bonjour bienvenue sur Ninimanga je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing et c'est la licence Senseiya qui est mise à l'honneur avec la magnifique yoga de chez Tsume et elle est juste à côté de moi j'ai acheté cette statue directement au Tsume Store à Paris et elle est vendue en boutique 629 euros limitée à 2500 exemplaires on va tout de suite passer au déballage c'est parti et voilà la hardbox alors elle est vraiment très jolie on a devant le sigle du signe Senseiya HQS Tsume ici on a la griffe de Tsume avec Tsume écrit partout un petit signe là Tsume encore au dessus encore la griffe de Tsume ce qui nous intéresse c'est la statue qui a l'intérieur on passe tout de suite au déballage et voilà les polystyrènes alors il y a deux étages dans l'un des étages il n'y a pas grand chose au niveau pièces mais c'est pour permettre aux grosses pièces de pouvoir être protégé par le polystyrène je vous ai pas dit mais dans le carton il y a des coins de protection il y a du polystyrène sur les côtés au dessus il y en a partout donc c'est super bien emballé ce que je vais faire je vais mettre mes gants je vais retirer toutes les pièces du du polystyrène on va passer tout de suite au montage allez c'est parti et voilà j'ai positionné toutes les pièces sur la table il n'y en a pas beaucoup ça va être très très rapide à monter on va commencer à parler de cette base alors que dire de cette base parce que c'est quand même assez particulier quand on voit la base comme ça c'est la première fois que j'ai une base comme ça alors il n'y a aucun diorama rien du tout dessus et oui cette statue s'allume entièrement et en fait on va tout de suite la première presse qu'on va positionner et ben ça sera toute la glace qu'il y a sous yoga donc du coup ça nous donnera notre diorama donc là on a vraiment toute la partie lumineuse en dessous puisque cette statue s'allume et j'ai l'impression que ça va rendre super bien devant on à la place pour mettre le logo à l'arrière on a le petit bouton et l'emplacement pour pouvoir positionner le câble d'alimentation à regarder j'aime voir un petit truc assez sympa c'est que sur le petit circuit d'alimentation à l'intérieur on voit le sigle de soumets pas le signe et le nom de soumets apparaître donc ça c'est très sympa donc voilà petit petit aparté sous cette base on a yoga signe yoga hqs by soumets qui est noté et toujours pas de numérotation sous les bases de soumets on va tout de suite passer à cette grosse partie là qui est super belle allez on y va c'est parti alors elle est très très lourde je pense que j'ai réussi super et là bas on a une super base là ça change c'est plus du tout transparent avec le circuit on a vraiment cette glace qui est juste splendide on a des effets de givre qui ont été apportés même sur la glace on a un petit peu de comment dire de pointe blanchâtre qui montre que c'est bien gelé mais le givre est vraiment sur toute la glace qui est représenté sur cette base on a des endroits où il ya un aimant sûrement pour la jambe de yoga est ici l'emplacement pour pouvoir mettre une tige pareil je pense que c'est la jambe de yoga qui va venir là donc ouais non c'est vraiment très joli j'aime bien ces effets de hauteur de glace on a vraiment l'impression et ben d'avoir de la glace c'est le cas de le dire avec ce côté bleuté plus clair plus foncé au niveau de la base à des endroits c'est même rosé c'est vraiment très très bien fait très joli je la tourne pour vous la montrer parce que l'arrière vaut aussi le coup d'oeil il n'y a pas que l'avant tout a été travaillé jusqu'à l'arrière de la statue c'est vraiment splendide moi j'aime beaucoup ces effets un petit peu rosé violacé qui ont été apportés à certains endroits de la statue donc sur le devant sur le côté un petit peu partout et ça contraste bien avec cette glace qui est plus foncée au niveau de la blase est plus clair au niveau des pointes de ces de ces pics de glace bah écoutez je sais pas j'ai pas d'autre chose à dire c'est vraiment très très beau dites moi ce que vous vous en pensez pensez on va passer au signe qui à l'arrière de yoga et il est juste majestueux immense c'est une seule pièce et il vaut vraiment le coup d'oeil je vais parler un petit peu de ce magnifique signe qui est en une seule pièce regardez moi ce monstre il est magnifique on a l'impression que c'est du cristal tellement que c'est transparent tellement que c'est pur on a on a aucune bulle d'air c'est splendide on devine les plumes on devine le bec du signe c'est très très beau c'est vraiment très très beau sur la base du signe on a une petite couleur un petit peu plus rosé qui rend super bien et qui dénote avec les ailes qui sont très très blanche et avec le haut de la tête et du coup du signe qui est très très blanc sinon tout le reste un petit peu rosé c'est splendide regardez moi ces ailes qui sont juste magnifique c'est un sublime travail moi j'adore c'est vraiment très très beau et je répète une seule pièce 1 pour cette pour cette pièce là une seule pièce pour cette pièce là ça veut rien dire vous avez compris je vais le positionner d'accord il vient comme ça sur le côté il se glisse juste dans la fente et c'est tout il n'y a pas d'aimant il n'y a rien du tout ça tient super bien moi je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve ça sublime vraiment très très beau j'adore j'adore la couleur blanche très très blanche des ailes et au niveau du cou et de la tête des notes vraiment avec le corps et avec ce bleu qui entoure le signe c'est sublime c'est vraiment magnifique on a vraiment une pièce extraordinaire là qui est devant moi je suis impressionné par le travail qui a été apporté à cette pièce elle est splendide et je vous rappelle c'est du 1 6e donc une pièce extraordinaire je vais continuer avec le corps de yoga alors la pause est sublime l'habit de yoga et splendide l'armure est extraordinaire les tracés noirs sont plutôt réussi on va dire il ya juste je suis vraiment une chipoteuse il ya un petit peu débordement on a l'impression que ça a trembloté à cet endroit là au niveau du tracé noir c'est dommage mais bon c'est à l'arrière ça se voit pas trop le reste est plutôt pas mal réussi je regarde parce que je suis vraiment une vraie chipoteuse de ce côté là donc quoi que là voyez il manque un petit tracé au niveau du cou pareil de l'autre côté il manque un peu mais non il ya eu pire au niveau des tracés noirs sincèrement c'est du vrai chipotage moi non c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal je crois que faut que j'arrête de trop chipoter comme ça ça va pas du tout non elle est vraiment très belle l'armure est brillante très jolie j'aime beaucoup l'effet coloré qui a été apporté dessus un petit peu violacé pour donner du relief à cette statue non tout est vraiment splendide au niveau du de l'habit qui est sous la armes sous l'armure pardon il est vert clair et voyez ici il ya un petit ombrage qui a été apporté au niveau du dos avec des pliures sur le côté pour vraiment montrer qu'il est sur le côté non c'est vraiment sublime les mains sont hyper bien faites j'aime beaucoup la position des mains et tout est vraiment splendide on va arrêter de chipoter parce que c'est vraiment du beau travail yoga est vraiment réussi non j'aime beaucoup j'aime beaucoup il est vraiment réussi je vais positionner yoga et en tournant la base on a vraiment l'impression que le signe est en train de sortir de la glace quoi il est impressionnant ceci je vais venir mettre la tige up dans l'emplacement qui est là et le pied doit cémenter juste à l'arrière c'est parfait tout s'est fait très naturellement il n'y a pas de problème au niveau des emboîtements c'est parfait et regardez cette pose incroyable avec le signe à l'arrière c'est splendide c'est vraiment super beau et il ya un gros gros point positif avec cette statue c'est que comme ce sont que des grosses pièces il ya aucun emboîtement en fait on n'a pas de démarcation au niveau des ailes du signe on n'a pas non plus de démarcation au niveau de la base c'est vraiment très réussi on va passer à la dernière place de la statue après encore des petites choses à rajouter quoi le sigle la plaque à montrer et après à la brancher et la dernière pièce ça sera la tête de yoga et vous allez voir il est vraiment très beau et voilà la dernière pièce de cette statue il s'agit du visage de yoga et moi je suis fan je le trouve vraiment très très réussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les yeux j'aime beaucoup ses cheveux là ils partent un petit peu sur l'avant avec des petites mèches regardez à l'arrière c'est vraiment très très réussi on a un effet un petit peu orangé qui a été apporté pour donner un petit peu de contraste à ses cheveux il ya plusieurs étages de cheveux avec des mouvements qui sont venus se mettre sur les mèches c'est très très beau à l'avant c'est pareil il ya un petit mouvement au niveau des mèches de cheveux le signe sur son casque est vraiment très très beau avec les yeux rougis le casque est pareil au niveau de la peinture que l'armure il est vraiment très très beau dommage qu'il y ait une petite démarcation au niveau des mèches là de cheveux mais bon on peut dire que ça fait comme s'il y avait une mèche qui était venu mais c'est vrai qu'on a une petite démarcation au niveau du dessus de la tête et pareil à l'intérieur on a démarcation qui se voit au niveau des cheveux c'est drôle ce que tout le reste il y avait cité des pièces vraiment unique des pièces complètes et il n'y avait aucune démarcation bon là je vais positionner la tête peut-être qu'on verra pas grand chose en la positionnant c'est juste en la regardant comme ça mais c'est vrai que les cheveux vont venir à l'arrière normalement ouais on devrait avoir grand chose alors on voit juste le dessus de la tête au niveau de la démarcation je vous parlais mais sans à l'intérieur des cheveux on voit plus rien parce que l'armure cache carrément la pose est extraordinaire là le visage d'expression du visage cette pose l'armure comme ça le signe qui sort de la glace et cette glace qui est juste magnifique autour j'ai pas ce que vous en pensez mais moi je suis fan il est vraiment très très beau le visage est vraiment très réussi elle est très très belle cette cette pièce je continue avec le petit sigle yoga qui vient s'apposer à l'avant qui est joliment fait qui est grisâtre et un grisâtre un petit peu plus foncé sur le bas ce qui fait un petit contraste sympa je viens le positionner à l'avant il s'est menthe et se positionne correctement on a un petit bouton qui est sous yoga et on a aussi un autre derrière je pense que c'est pour allumer la statue soit de devant soit de derrière on a la petite plaque de soumets hqs donc je vous avais dit qu'il y avait 2500 exemplaires de cette statue donc j'ai la pause juste ici je suis pas très fan de ces plaques vous le savez déjà depuis le temps on a le petit certificat d'authenticité qui est là qui est très joliment fait donc avec un petit mot de cyril marshall et le petit certificat qui est là donc c'est bien parce qu'on peut pas positionner les certificats ouverts à côté de la statue ou les garder mais c'est vraiment très très joliment fait et on a le petit transfo qui est là dedans tout est branché il ne reste plus qu'à l'allumer vous êtes prêt on y va j'appuie sur le bouton voilà alors moi j'aime beaucoup c'est très joli on va avoir aussi avec la lumière éteinte ce que là on a les vignes like les ring light qui sont dessus donc on voit pas grand chose mais ça s'éclaire bien au niveau de la base c'est très sympa un petit peu dommage que ça s'éclaire pas au niveau du signe j'aurais bien voulu que le signe s'éclaire aussi je vais rappeler son bouton voir s'il n'y a pas un autre mode et si alors je sais pas si vous voyez à l'avant mais moi je le vois très bien à l'arrière mais ça fait une sorte de lumière qui passe qui s'arrête qui repasse qui s'arrête c'est très joli je rappuie pour voir s'il n'y a pas encore un autre mode il a sa mode qui prend de l'intensité de plus en plus c'est beau parce qu'on voit vraiment le coloris bleu rose et qu'à l'intérieur de cette base c'est vraiment splendide un très très beau ce que je vais faire c'est que je vais éteindre la prise la rallumer pour voir si ça pourrait marcher avec la domotique même si je crois connaître la réponse parce que jusqu'à aujourd'hui les statuts de soumets ne fonctionnaient pas avec la domotique j'éteins je rallume et non j'ai eu un faux espoir et à un moment il ya une petite lumière mais non ça ne marche pas avec la domotique et ça c'est un gros point négatif je rappuie sur la statue bon ce qui est bien déjà c'est qu'il ya deux boutons il ya à l'arrière mais il ya aussi à part vous à l'avant donc on peut voyez changer le mode à l'avant mais voilà pour les gens qui ont une domotique c'est vraiment dommage surtout aujourd'hui de ne pas avoir pensé à ça c'est très 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 dommage écoutez je pense qu'on a fini je vous faire des petits plans aussi dans le noir pour que vous la voyez on va tout de suite passer au point positif et au point négatif de cette statue allez c'est parti je vais commencer par les points négatifs de cette statue le premier point négatif pour moi c'est le nombre de tirages je trouve que 2500 exemplaires pour une statue est un nombre beaucoup trop élevé donc c'est vraiment dommage le deuxième point négatif c'est le light up qui aurait pu être un petit peu plus fort pour monter un peu plus au niveau des pointes de la glace à l'arrière et surtout illuminé un peu plus le signe après je n'ai pas vu dans le noir on verra ça tout à l'heure peut-être que elle s'allume beaucoup plus que ce que je vois mais bon j'ai pas l'impression que le signe s'allume beaucoup mais elle est très lévoi light up est très jolie et le troisième point négatif selon moi et je pense que ce sera le dernier c'est le fait que le light up ne fonctionne pas avec la domotique et aujourd'hui en 2024 je trouve ça quand même assez dommage un autre point négatif c'est le fait que cette statue ne puisse pas être mise sur un plateau tournant électrique à cause du cap d'alimentation qu'à l'arrière ça ne sera pas possible c'est un tout petit point négatif mais il fallait le souligner et un autre point négatif c'est l'exposition de cette statue elle ne peut pas être exposé à n'importe quel endroit si vous la mettez trop basse yoga au niveau du visage de yoga vous ne le verrez plus du tout et ne sera pas du tout mis en valeur il faut vraiment le mettre à hauteur d'yeux ou un petit peu plus haut afin que cette statue soit vraiment mise en valeur et à sa juste valeur alors je vous montre ce gars allumé dans le noir il est vraiment très beau en fait la lumière vient vraiment surtout toute la base en ces splendides c'est dommage ça monte pas un tout petit peu plus haut sur l'arrière mais l'intensité de cette de ce light up est vraiment top on voit vraiment toutes les couleurs qui s'allument donc on devine du rose viola c'est sur le côté un petit peu à l'avant le bleu ressort bien et je ne voyais pas mais il ya même un petit côté verdâtre en bas sur la gauche qui est vraiment très très beau alors ce qui est dommage c'est que le visage de yoga soit sombre sur ce sur cette base illuminée en fait ça aurait été chouette que tu mets un faisceau lumineux au niveau de la base et qui viennent éclairer le visage de yoga je vous montre en même temps regardez si jamais il y avait un faisceau qui faisait ça eh ben ça changerait totalement la statue elle serait vraiment vraiment magnifique le visage de yoga serait illuminée en fait il aurait fallu juste mettre un petit faisceau lumineux un peu plus intense dans la base qui vient éclairer le visage de yoga et ça nous aurait donné une statue exceptionnelle même si elle est quand même très belle et le dernier point négatif tout petit point négatif que je dis tout le temps c'est ces plaques que je ne trouve pas très jolie sachant que tout mais c'est faire beaucoup mieux en plaques qui nous l'ont montré voilà on y faut des points négatifs 1 ça a été très rapide on passe au point positif et là il y en a vraiment beaucoup le premier point positif c'est cette base qui est extraordinaire un seul bloc de glace on n'a aucune démarcation c'est vraiment une seule pièce qui est vraiment très jolie l'effet givré qui a apporté dessus la couleur bleutée blanchâtre rosé à certains endroits est vraiment magnifique la glace à l'arrière donne énormément de hauteur à cette statue et toute cette base donne beaucoup d'ampleur aussi à cette statue c'est vraiment très très bien fait le signe pareil qui ont une seule pièce qui est juste magnifique on a un sublime signe devant nous on a l'impression d'avoir du cristal tellement qu'il est blanc pur transparent avec ce corps un petit peu plus rose et clair qui est juste splendide on devine toutes les plumes un petit peu partout on bref c'est vraiment du très joli travail et yoga yoga avec sa pose extraordinaire son bandage au niveau des yeux ce hs qui est vraiment pour moi très réussi au niveau des coloris du vêtement moi j'aime beaucoup l'effet les effets qui ont été apportés ces petits ombrages aux vêtements est vraiment top donc c'est une très très jolie statue l'ensemble est vraiment magnifique et je vous rappelle le prix 629 euros pour cette statue pour moi ce n'est pas un prix exorbitant au vu des tarifs que l'on a aujourd'hui et au vu de l'ampleur de cette statue elle est vraiment très très imposante très jolie et ya beaucoup de travail qui a été apporté sur cette statue avec basse déjà ce signe en résine transparente qui est juste splendide voilà en positif aussi on a le light up light up qui a plusieurs modes ça c'est vraiment top et et puis c'est tout c'est tout je pense qu'on a fait le tour elle est vraiment très jolie dites moi moi dites moi en commentaire ce que vous vous en pensez si vous voyez d'autres points négatifs ou d'autres points positifs ce sera avec grand plaisir et voilà cette vidéo est déjà terminée j'espère qu'elle vous aura plu si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne et si vous souhaitez vous abonner et ben vous pouvez vous abonner vous pouvez également devenir membre soutien de celle ci bien sûr tout ceci n'est pas obligatoire j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt abonnez-vous 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 ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !